Yahou Bedi Wansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Wentai et on va parler donc du manga Algarando. Alors pour une fois j'ai pas besoin de flouter ou quoi mais étant donné que j'ai les éclairages sinon ça fait briller la couverture donc on voit rien. En ce qui concerne Algarando c'est un one shot des éditions Rotmanga qui date de 2014 au Japon et de 2022 en France. Du coup pour le volume, nous sommes juste avec le mangaka Seto Yuki et ça me dit rien du tout au niveau du nom. Pour ce qui est des couvertures comme tu peux le voir à l'avant on n'a pas grand chose à juger donc moi j'aime bien parce que c'est caché mais en même temps ça me donne pas non plus envie d'acheter. Pour ce qui est de l'image à l'arrière je vais pas te la montrer parce que ça n'aurait pas grand intérêt parce que c'est que des petits carrés d'images pris à droite à gauche dans le manga. Voilà, ça te montre la qualité des seins, ça te montre juste une fille qui est en infirmière et une fille qui le fait avec sa poitrine espagnole. Et après on a juste une fille en entier qui... Attends je vais essayer de te montrer comme ça tu vois la fille qui est en train de se déshabiller. Et à l'arrière on a marqué Koidi adore se faire masser par sa soubrette préférée tandis qu'Ono essaie de couvrir le crime en échange de faveurs sexuelles. Nozaki, pardon, lui regarde avec allée de graisse sa jolie camarade se faire. Face aux femmes de leurs rêves, il se donne à fond pour en tirer le meilleur. Donc voilà, quand on a la jaquette on a la même chose en noir et rose. On a la pub à l'arrière pour Urisis et TSF Monogatali. Et juste au niveau du côté de jaquette ici on a ça. Donc c'est sympa mais honnêtement il n'y a rien qui me vend du rêve. Pour ce qui est donc la première histoire... Alors il faut savoir que les deux premières en tout cas se suivent, ils sont avec des personnages qui se connaissent. Parce que donc dans le premier chapitre on suit un garçon qui est avec son collègue. Son collègue est un tombeur, lui il se trouve comme naze. Et en fait il a une soubrette chez qui il va assez régulièrement. Donc c'est dans un salon où normalement elles sont juste censées faire des massages. Oui je crois juste des massages et nettoyer les oreilles. Et à lui, pardon, elle va lui faire un peu plus. Donc le tripoter. Elle va juste le tripoter parce qu'ils ne vont pas plus loin, parce qu'ils n'ont pas le droit, tu sais, par rapport aux lois et compagnie. Et on va au fur et à mesure voir la relation se créer entre ces deux personnages. Donc dans la deuxième histoire on suit un personnage que l'on a rencontré dans le premier chapitre. Qui va mourir et donc on suit deux camarades de classe. Donc en fait c'est une fille qui va pousser son camarade pour qu'il tombe et qu'il meurt, qu'il chute de plusieurs étages. Et un garçon va l'avoir chopé, l'avoir vu. Et en échange du coup de faveur charnelle, il va finalement décider de se dénoncer lui-même à la place de la jeune fille. Parce que justement il est tombé à mon vœu d'elle et qu'il a eu ce qu'il voulait. Oui, j'ai vraiment failli me casser la gueule. Ensuite on continue avec la troisième histoire. Où on est donc avec un garçon qui est complètement dingue d'une de ses camarades de classe. Seulement en fait elle, comment dire, elle a bien compris. Et un jour elle va se pointer, elle va le voir et elle va lui montrer un DVD. Elle va lui dire écoute tu me dois 300 euros. Il lui dit oui mais d'accord mais je ne sais même pas ce qu'il y a sur ton DVD. Donc elle va lui répondre écoute je te laisse, tu le regardes. Et si ça t'a plu, tu me payes. Et tout simplement il va vite découvrir que c'est un DVD où la jeune fille s'est filmée en train de le faire avec un autre mec. Et donc on va avoir une relation entre ces deux personnages qui va commencer à se créer. Ça j'ai trouvé vraiment plutôt sympa. J'ai préféré le chapitre 1 et le chapitre 3 plutôt que le chapitre 2. Parce que le chapitre 2 avec l'histoire d'un meurtre ça ne m'a pas spécialement plu. Je trouve que le mec est trop naïf de vouloir comme ça juste parce qu'il couche avec une fille se dénoncer. Parce que c'est quand même gros quoi de se dénoncer pour meurtre. Donc ça j'ai trouvé ça un peu bof et voilà. Donc après je ne te résume pas les trois autres histoires. Je te laisserai les découvrir tout simplement pour tester la moitié quand même du manga. En soi j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'aime bien l'originalité. Est-ce qu'on a des histoires qui suivent ? On a donc quand même un truc de meurtre et je trouve ça quand même culotté. On a la jeune fille qui se filme et qui va vendre son DVD à un mec où elle sait très bien qu'il craque sur elle. Ça aussi j'ai beaucoup aimé l'originalité. Et ce que j'ai beaucoup apprécié surtout c'était cette première partie dans le premier chapitre. où donc on voit son fantasme avec le mec en version miniature. Ça je trouve ça intéressant et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas par exemple à une tête disponible en France. Je parle surtout en France. où on aurait des fantasmes un peu plus poussés que juste les trucs standards qui se font au lit et que tout le monde fait. J'aimerais bien voir des fantasmes comme ça comme elle avec un homme en version miniature et donc lui faire des choses. Ou je ne sais pas comme on a pu voir en fait dans Fruit Café tu vois des relations un peu plus Fruit Café qui est ici je crois. Ouais c'est ça qui est ici du coup des éditions Alkata. J'aimerais bien un taille dans ce genre là pour pousser les trucs un peu plus loin ou voir plus de choses. Et du coup changer un peu du type de relation charnelle. Mais bon en tout cas je l'ai trouvé plutôt sympa. Honnêtement je vais quand même m'en rappeler pendant pas mal de temps. Ce n'est pas un coup de coeur et ça ne sera pas un coup de coeur. Mais quand même il va me marquer par son originalité. Et ça c'est plutôt cool. J'ai juste oublié de préciser pour terminer qu'il faut prendre en compte par contre. Et ça personnellement pour moi c'est un gros défaut dans le manga. C'est cool techniquement on est avec des lycéens. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement on voit l'uniforme scolaire. Et l'uniforme scolaire au Javon se porte jusqu'au lycée. Parce qu'à l'université du coup ils arrêtent de le porter. Ils me sentent si je dis pas de conneries. Donc on est avec des étudiants et des mineurs. Ça ça me plaît pas trop. Sinon cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets ma précédente vidéo Hot Manga ici, ma playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le Conte Vinted. Dans la barre d'infos le lien vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites. Ainsi que la liste du matériel que j'utilise pour mes vidéos. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501